Bonjour, je vais parler de Meghan Markle, comme promis je vais vous faire la traduction du discours de Meghan Markle lors de la conférence sur les femmes afro-descendantes, ce qui s'appelle Afro-Descendant and Power. Voici ce que la Duchesse de ce sexe a dit. J'aimerais commencer en espagnol parce que nous sommes dans votre pays, mon mari et moi, et parce que j'ai ressenti l'accueil chaleureux en Colombie, c'est incroyable. Alors merci, merci beaucoup, parce que la culture, l'histoire, tout a été comme un rêve durant ce voyage. Et je suis désolée que mon espagnol ne soit pas parfait, car je l'ai appris en Argentine il y a 20 ans. Et j'essaye ici parce que je ressens cette communauté et ce sentiment est le meilleur au monde. Alors merci beaucoup à la vice-présidente, mon amie, merci beaucoup. Et bien maintenant, en anglais. Je dirais de mon point de vue que j'ai eu beaucoup de chances de sentir dès mon plus jeune âge que ma voix était entendue. Et je pense que c'est un lustre que beaucoup de jeunes filles et de fans n'ont pas souvent. J'avais 11 ans, et vous connaissez peut-être cette histoire. J'avais vu une publicité que je trouvais sexiste, et j'ai écrit une lettre, plusieurs lettres, et la publicité a été modifiée. Quand vous avez 11 ans, vous réalisez très rapidement que votre petite voix peut avoir un très grand impact. Je pense que cela crée le cadre pour se sentir habilité à utiliser sa voix quand on sait qu'on a été écouté. Ce n'est jamais agréable d'utiliser sa voix et que personne ne vous entend. Ce n'est pas idéal. Alors pour nous, et le travail que nous faisons avec notre fondation artuelle, certainement le travail que nous faisons en tant que parents, en tant que mères, c'est de s'assurer que les jeunes filles sentent que leur voix est entendue, et aussi que les jeunes garçons soient élevés pour écouter et entendre ces jeunes femmes aussi. C'est la même chose pour les femmes et les hommes adultes. Ce n'est pas quelque chose qui peut être uniquement la responsabilité des femmes. Oui, nous travaillons incroyablement bien ensemble en tant qu'équipe. Mon mari en est un grand témoignage. Le rôle de l'homme dans ce processus d'autonomisation des femmes, en leur permettant de savoir que leur voix soit entendue dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, est essentiel. Donc à la fondation artuelle, nous sommes très, très dévoués à la création d'un sentiment de communauté, mais aussi une communauté où les femmes sont entendues et où leurs idées sont vraiment prises en compte et mises en œuvre dans les programmes que nous réalisons. Nous venons de lancer récemment un programme appelé le Parent Network, qui est destiné aux parents ayant perdu des enfants ou ayant rencontré les pires défis possibles et des niveaux de chagrin à la suite des dommages en ligne. Ce programme permet à ses mères et ses parents d'être entendues, et c'est très important pour le travail que nous faisons. Nous avons également quelque chose appelé The Welcome Project, où nous travaillons avec des femmes, en particulier celles qui sont déplacées, en leur donnant vraiment des projets et du travail comparable à celui que j'ai fait au Royaume-Uni, avec quelque chose appelé le Hub Community Kitchen, qui consistait aussi à permettre aux femmes et à la communauté de s'écouter et de se soutenir mutuellement. Vous savez, vous pouvez cuisiner ensemble, vous pouvez faire un artisanat ensemble, mais ce que vous faites en même temps, c'est travailler sur votre santé mentale, travailler sur votre guérison émotionnelle, vous soutenir mutuellement avec la micro-finance, la création d'entreprises et le partenariat. Ce sont dans toutes les manières dont je vois l'esprit de communauté et de soutien mutuel entre les femmes se manifester dans tant d'aspects différents sur notre vie. Après avoir été interrogée sur ce qui l'inspire, la Duchesse a déclaré, « Pour moi, je pense que je trouve l'inspiration dans tant de femmes fortes qui m'entourent. Ma mère en fait partie. Je pense que la vie est pleine de surprises et peut-être assez complexe. » Et nous avons parlé au cours des derniers jours de la manière dont vous trouvez votre inspiration et cet esprit de combat. Et pour moi, nous avons parlé du pouvoir des mots également. Une grande partie de la manière dont j'aborde les choses est de voir cela sous l'angle où ce n'est pas tellement le combat qui m'intéresse, mais plutôt comment nous nous présentons dans cet espace et comment nous inondons les choses d'amour et de gentillesse et de générosité. Et nous en avons parlé l'autre jour et bien sûr, cela fait partie de ce même esprit que vous avez en vous. Vous voyez quelque chose de mal et vous allez le corriger. C'est peut-être juste quelque chose de très féminin, que ce soit un ventilateur ou autre chose. C'est ce que nous faisons en tant que femmes. Nous sommes multitâches et nous sommes réparatrices. Donc quand j'essaie de réfléchir aux conditions dans lesquelles nous ferons en sorte que les femmes se sentent plus à l'aise dans cet espace, c'est à multiples facettes. Et cela inclut de trouver des moyens de créer un espace politique où les voix des femmes peuvent être entendues. Dans le monde des affaires où les femmes peuvent avoir une place à table et occuper des postes de direction avec des exemples comme vous avez avec votre vice-présidente. Nous savons tous à quel point la représentation est importante. Nous savons tous que si vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, qui parle comme vous, qui vient d'une communauté comme la vôtre, vous pouvez croire qu'il est possible d'occuper une position de pouvoir similaire. Vous ne vous sous-estimez pas, vous ne sous-estimez pas votre valeur, vous ne sous-estimez pas votre avenir. Au lieu de cela, vous vous appuyez sur la possibilité que chaque chose puisse arriver, car vous avez des conditions qui vous entourent et des exemples devant vous qui montrent que, vous aussi, vous pouvez aider à changer le monde. Et je pense qu'au quotidien, à toute petite échelle, les femmes font cela. Et à grande échelle, nous le faisons en tant que communauté. Ce sont des éléments qui continuent de m'inspirer et utiliser ma voix. Parce que je reconnais à quel point cela peut être difficile quand on ne le fait pas. Cela ne fait pas du bien de souffrir en silence ou même simplement de rester en silence si, à ces moments-là, vous voulez être entendus, si vous avez quelque chose à dire. Alors, je pense qu'une partie du rôle de modèle que j'essaie certainement d'incarner en tant que mère est d'encourager d'autres filles à trouver sa voix. À trois ans, elle a trouvé sa voix. Et nous sommes si fiers, car c'est ainsi que nous, comme je le disais, créons les conditions pour un effet d'entraînement où les jeunes filles et jeunes femmes savent que si quelqu'un d'autre les encourage à utiliser leur voix, se faire entendre, c'est ce qu'elles vont faire. Il faut créer un environnement très différent de celui dans lequel tant d'entre nous ont grandi, où nos voix étaient censées être plus petites. Et maintenant, en les élévant, nous changeons les conditions et l'environnement où chacun a l'espace pour être la meilleure version de soi-même. Je pense que quand nous examinons vraiment comment nous pouvons continuer à espérer à créer des changements, tous les exemples que je mentionnais plus tôt, de notre point de vue, certainement par le biais de la fondation actuelle, sont des éléments clés pour y parvenir. Je peux commencer à un niveau très local, je crois également que ça commence à la maison, en modélisant ce comportement dès le plus jeune âge et en le voyant se manifester. De mon point de vue, comment je vais continuer à exprimer cela, à la fois par le bien de notre fondation et à travers ma manière de me déplacer dans le monde, je suppose. C'est seulement en voyant ce comme mon chapitre de joie. Et plus vous êtes capable de regarder votre vie et de vraiment sincèrement reconnaître que si vous êtes reconnaissant pour votre vie, vous devez être reconnaissant pour tous les aspects de celle-ci. Les parties qui ont été des opportunités de croissance et qui ont pu sembler très difficiles, ainsi que les parties qui sont inspirantes, joyeuses et pleines. Je pense qu'une partie du rôle de modèle n'a pas nécessairement besoin d'être à grande échelle. Il suffit qu'il y ait une intention et mon intention est de pouvoir vivre du mieux que je peux, en montrant que nous sommes dans un esprit de gratitude et de générosité. Dans la manière dont nous nous connectons les uns aux autres en tant que femmes et la manière dont nous nous déplaçons dans le monde d'une manière beaucoup plus libre, je pense, fait partie de la manière dont nous continuons à créer les conditions dont je parlais plus tôt. Et vous l'avez peut-être remarqué, mon mari et moi, en parlant ce matin, je me suis vraiment détendue pendant ce voyage. C'est probablement parce que c'est la Colombie et que vous savez tous comment vous amuser. Il y a quelque chose de tellement libérateur dans le fait de pouvoir être soi-même et de se sentir à l'aise dans sa peau, d'être entouré dans un espace qui est enthousiaste à l'idée de vous voir exactement tel que vous êtes. Je pense que cela fait partie du plan, pour moi, de la joie, qui, je l'espère, continuera à m'inspirer et à me permettre de continuer à faire le travail que nous aimons faire et qui est simplement d'être au service et de voir d'autres personnes vivre leur vie dans ce même esprit joyeux. Voilà, c'est la traduction. J'espère que je ne l'ai pas lu trop vite. En fait, si vous n'avez pas compris le texte que je viens de lire, vous en avez l'explication dans la vidéo que j'ai postée hier, dans l'après-midi. En fait, ça résume tout ce que Meghan Markle a dit dans ce texte-ci. Je savais que ce texte-ci serait un peu dire parce qu'il s'agit de l'anglais parler, parce qu'elle parle beaucoup avec des images. Donc du coup, je vous ai donné l'explication de ça et elle a tout à fait raison. Tout part de l'enfance, tout part de la façon dont vous écoutez vos enfants, tout part de la place que vous donnez à leurs paroles. À partir du moment où vous écoutez vos enfants, qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, ça leur donne confiance en eux et ça leur dit qu'ils sont entendus. Et ça leur permet de se poser des questions, ça leur permet de questionner leur entourage, ça leur permet de s'exprimer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle a vraiment expliqué plein de choses dans ce texte-là. Si vous voulez l'explication de ce texte, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite hier et ça va vraiment vous expliquer tout ce qui a été dit ici. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.